Bonjour, aujourd'hui, c'est à vous, on vous prépare une coquille Saint-Jacques, un jardinier de légumes. Alors pour ça, bien évidemment, il faut la coquille Saint-Jacques, vous demandez à votre poissonnier, c'est plus rapide, de préparer la coquille, mais vous gardez la noix au milieu. Et si vous aimez le corail, pourquoi pas vous le gardez ? Autrement, vous pouvez utiliser le corail pour faire une petite sauce. De notre côté, comme c'est jardinier de légumes, vous avez plusieurs légumes, donc vous avez le choix également, ça peut être du champignon, des davets, des carottes, des petits pois. Moi, j'ai choisi de faire des petits pois, des haricots et un peu d'asperges. Alors là, c'est simple, comme bonjour, vous mettez votre coquille une minute au four, ensuite, les légumes étant déjà cuits à la vapeur, on prend les légumes, on dispose dans la coquille, comme ceci, regardez, voilà. Vous mettez un petit peu d'oignon, des petits pois, ça va, des petites pointes d'artichaut, comme ceci, hop, et puis un petit peu de carotte aussi, pour donner un peu de la couleur, parce que les carottes, ça donne de la couleur. Et lorsque vous avez terminé tout ça, vous faites une petite sauce. Alors, la petite sauce, vous pouvez varier, ou avec de la crème, ou simplement sans crème, c'est comme vous aimez. Alors, vous faites un petit peu de ciboulette hachée finement, ou alors des herbes que vous aimez, de l'huile, du citron, un peu de sel et de poivre, et après, vous nappez tranquillement votre coquille Saint-Jacques, comme ceci, voilà, regardez comment c'est beau. Vous nappez tout ça, et lorsque vous avez bien nappé, vous prenez votre coquille, vous allez mettre un tout petit peu de poivre dessus, au four, et ça donne ça, regardez, ce soir, vous allez dégoûter ça dans cet avou, regardez, c'est beau, ça vous plaît ? Et bien voilà, la recette est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada